Khalifa Ababa Karsal retrouve le droit civil et politique. L'Assemblée nationale en a décidé ainsi à la suite du consensus politique du dialogue national. Le recouvrement des droits civils et politiques constitue une réelle bouffée d'oxygène démocratique pour le Parti démocratique sénégal et État au Sénégal. Le chemin 2024 des deux candidats vers le palais présidentiel est donc ouvert. Après le recouvrement de leurs droits citoyens, Karim Maïsouad et Khalifa Sall devront affronter plusieurs épreuves en moins de 7 mois. Le candidat du Parti démocratique sénégal est à l'étranger. L'ancien exilé doit préparer son retour au Sénégal. Ce qui laisse penser que Karim Maïsouad devrait s'assurer de l'enlever de toutes les pesanteurs juridiques et politiques susceptibles de bloquer son comeback, l'exercice de tous ses droits de mouvement et de déplacement entre le Qatar, la France et le Sénégal. L'épreuve du retour aura sans doute une dimension éminemment politique. L'exilé, candidat et fils de l'ancien président de la République, ne fera pas moins que les retours légendaires de son père, chef de l'opposition sénégale sous le règne des socialistes. Karim Maïsouad a tout intérêt à faire de son retour au pays natal, un moment important de son exil et de sa pré-campagne. Le retour sera asservé sous le saut de la victoire personnelle du candidat exclu de présidentiel 2012 et 2019 et du retour du PDS contre ceux qui ont condamné Karim Maïsouad et l'ont mis en prison et contre à l'exil. Derrière ce retour programmé de longue date à planifier à distance et à valoriser, il y a une épreuve de la mobilisation du PDS et du mouvement ou de ceux qui restent de la génération du concret de ses souteneurs. La mobilisation des troupes de l'équipe de campagne sera un facteur déterminant pour le retour triomphal au bercail dans l'arène politique. Évidemment, l'épreuve majeure sera la conquête des électeurs traditionnels du fondateur du libéralisme sénégal, en l'occurrence Maïsouad et les franges de l'opinion de la jeunesse aspirant au changement et au renouvellement générationnel du paysage politique national. Le discours est attendu. La tonalité et l'engagement ne seront point moins importants que les discours politiques. Quel Karim Maïsouad se présentera au PDS au Sénégalais ? Khalifa Ouakarsal partage certainement l'épreuve de la conquête des électeurs avec Karim Maïsouad. L'un et l'autre devront convaincre par le discours, le style et la tonalité, les électeurs traditionnels du PDS et du PS. Cette paire de manches ne sera guère facile. Les deux grands partis historiques du Sénégal se sont affaiblis après la perte du pouvoir en 2000 et 2012. Karim Maïsouad et Khalifa Sal pourront-ils redonner un second souffle au libéralisme et au socialisme ? Pourront-ils se positionner en tant qu'alternative crédible au pouvoir républicain et de l'opposition ? L'avenir nous édifiera quant à leur capacité à diriger une campagne présidentielle, à rassembler leur famille politique éclatée et à bénéficier du soutien des électeurs. Le pari politique à relever est énorme, le challenge aussi. Le temps court sera une épreuve majeure pour les candidats du PDS et de Travou Sénégal.